Bonjour, nous sommes un été et beaucoup de gens partent en vacances. Cependant, nous pensons que sur le marché, il y a actuellement des événements vraiment importants. En plus, les taux d'intérêt augmentent à nouveau. Nous allons jeter un codeu au graphique sur notre plateforme FinGraphs. Et nous commençons par le taux de swap sur 10 ans des États-Unis sur notre graphique automataire, présentant les perspectives pour ces quelques prochains trimestres. Depuis le milieu de l'année dernière et jusqu'au printemps de cette année, les taux d'intérêt ont rapidement augmenté, ce qui avait été un renversement historique. Et depuis le printemps, les taux connaissent un retracement. Nous pensons que les taux suivent à nouveau une tendance haussière et que cette tendance haussière a un peu de potentiel de hausse d'ici la fin de l'année, pour atteindre le niveau de dessus de 3% et même le niveau de 3,5% au cours de ces 6 à 9 prochains mois. Sur le graphique journalier, nous pouvons voir les consolidations que nous avons observées. Cette consolidation n'a pas été importante et maintenant, il semble qu'il y ait à nouveau une tendance haussière. Tout d'abord, il serait intéressant d'atteindre nos plus hauts précédents de près de 2,56. Et nos objectifs impulsifs à la hausse montrent qu'au cours de ces quelques prochains mois, nous pourrions atteindre le niveau de dessus de 2,60. Notre indice de risque s'est établi à un niveau assez bas et commence à augmenter. Sur le graphique horaire, nous avons eu le premier mouvement à la hausse qui a été assez important. L'indice a progressé de plus de 20 points de base. Il s'approche lentement de ses objectifs. Donc, nous pensons que l'indice pourrait atteindre le niveau de 2,35, 2,40 au cours de ces quelques prochaines semaines. Et nous allons probablement voir un léger retracement à note. Pour résumer, nous pouvons dire qu'il y a trois tendances haussières. Donc, il s'agit d'une tendance haussière continue potentielle. Sur les graphiques adomadaires et journaliers, il y a une reprise de la tendance à la hausse. Et sur le graphique horaire, il y a toujours un peu de potentiel. Il y aura probablement un léger retracement à la fin de juillet. Mais en général, la tendance est toujours haussière. Et passons aux obligations. Nous allons parler des contrats à terme sur les obligations du Trésor américain. Nous pouvons voir une situation similaire, mais à l'inverse. Sur le graphique adomadaire, nous voyons une tendance baissière. L'indice a reculé jusqu'au début de l'année vers ses objectifs de correction, a enregistré un rebond et augmente à nouveau pour le moment. L'indice devrait tester ses objectifs de correction à la baisse ou atteindre les lignes inférieures de ses objectifs près de 121,60. Il va probablement continuer ce mouvement pour confirmer une accélération à la baisse que nous prévoyons. Sur le graphique journalier, ce mouvement est déjà en cours. Nous avons vu une réaction à la hausse. Notre indice de risque a changé de direction et recule pour le moment. Nos objectifs impulsifs prévoient des niveaux entre 122 et des niveaux plus bas que nous avons précédemment observés, près de 120. Sur le graphique horaire présentant les perspectives à plus court terme pour ces quelques prochaines semaines, nous voyons un très bon mouvement à la baisse qui a toujours un peu de potentiel. Mais l'indice pourrait également rebondir en juillet ou au début d'août. Et jetons un coup d'œil à la situation en Europe qui est tout à fait similaire. Nous allons parler du Bund. Le Bund connaît toujours théoriquement une tendance haussière sur notre graphique de Madère. Mais nous pouvons dire que cette tendance haussière suit les mouvements de nos enveloppes qui se ralentissent et fluctuent à peu près au même niveau. Nous pouvons également voir que l'indice de risque a été dans la zone de surachat et commence à se diriger à la baisse. Sur le graphique journalier, nous avons la confirmation que la correction à la hausse touche probablement à sa fin. Et les objectifs à la baisse sont très ambitieux. L'indice s'établit actuellement légèrement au-dessus du niveau de 160. Et nous pourrions probablement voir une baisse vers le niveau de 155. Sur le graphique journalier, l'indice se dirige également à la baisse. Il va s'approcher probablement du fonds intermédiaire au cours de ces quelques prochaines semaines. Nous pouvons également voir un bond à la fin de juillet, mais en général nous pensons que la tendance haussière à long terme s'est inversée et il y aura une baisse rapide. En ce qui concerne l'exposition du secteur au mouvement des taux d'intérêt, nous allons analyser le graphique présentant les valeurs financières par rapport à l'indice S&P 500. Et le graphique ressemble beaucoup à celui des taux d'intérêt. Nous pouvons constater que sur le graphique de Madère, il y a eu une forte hausse à la fin de l'année dernière. L'indice a connu un fort retracement et pour le moment augmente à nouveau. Ce mouvement devrait probablement se poursuivre d'ici la fin de l'année. Le graphique journalier a enregistré une consolidation à la baisse qui s'est inversée. Nous voyons à nouveau une tendance à la hausse. L'indice de risque a été dans la zone de survente et connaît actuellement une hausse. Sur le graphique horaire, il y a le premier mouvement à la hausse qui va probablement se poursuivre pendant une ou deux semaines. Donc il y aura une légère correction à la fin de juillet. Mais puis, en ligne avec les graphiques journaliers et hebdomadaires, l'indice devrait continuer à augmenter. Et jetons un coup d'œil aux valeurs de croissance et surtout au Nasdaq par rapport à l'indice S&P. Le Nasdaq bénéficie généralement des taux d'intérêt plus bas. Il souffre de la hausse des taux d'intérêt ou d'un environnement de taux d'intérêt élevé. Et nous pouvons voir que même s'il y a une tendance haussière, cette tendance est très étendue. Nos deux enveloppes se touchent. Sur le graphique hebdomadaire, les objectifs à la hausse ont été atteints et l'indice de risque est dans la zone de surachat. Donc, pour la deuxième moitié de l'année, nous prévoyons un changement. Les traders vont prêter moins d'attention aux valeurs de croissance et vont se tourner vers les valeurs financières et probablement vers les valeurs cycliques. Sur le graphique journalier, il y a toujours une tendance haussière. Mais nous voyons déjà des niveaux élevés. Notre indice de risque est dans la zone de surachat et nous voyons actuellement une correction à la baisse. Nous pensons qu'une inversion de la tendance, ce n'est qu'une question de temps. Nous allons voir une inversion dans quelques semaines. Sur le graphique horaire, nous avons eu le premier mouvement à la baisse qui attend le fonds intermédiaire il y a quelques jours. Mais la tendance baissière ne semble pas être terminée. Et donc, cela devrait probablement peser sur le graphique journalier et sur celui hebdomadaire. Mais puis, l'indice va graduellement s'inverser pour progresser à nouveau au cours de ces quelques prochains mois. Un autre actif qui souffre d'une hausse des taux d'intérêt est l'or. L'or connaît toujours une tendance baissière qui semble être épuisée. Notre indice de risque a enregistré deux points d'exagération à la baisse. Et il y a eu deux bonds assez considérables au cours de ces 18 derniers mois. Mais le dernier bond n'a pas été très fort. Il aurait dû atteindre un niveau plus élevé. Il semble que sur le graphique journalier, il y ait à nouveau une tendance baissière. L'indice de risque a été dans la zone de surachat. Cependant, les prix n'ont pas atteint leurs objectifs impulsifs à la hausse. Donc, nous avons actuellement une reprise de la tendance baissière. Et il y a un risque d'une baisse d'au-dessous des niveaux bas enregistrés en décembre de l'année dernière. Sur le graphique horaire, il y a un très fort mouvement à la baisse depuis ces quelques dernières semaines. Et au cours de la semaine prochaine, l'indice devrait trouver un certain soutien. Il devrait enregistrer un léger rebond à la fin de juillet ou au début d'août. Mais en général, à moyen et à long terme, nous avons actuellement des tendances baissières. Et ce n'est pas un signe positif pour l'or pour ces quelques prochains mois. Et notre élément, qui à notre avis sera crucial dans la deuxième moitié de cette année, c'est le print. Pour le moment, l'image est toujours assez négative. Il y a trois tendances baissières sur le graphique adomadaire, journalier et horaire. Cela dit, nous pensons que l'indice a probablement atteint une base l'année dernière. Les objectifs impulsifs ont été atteints. L'indice de risque attend la zone de survente. Et le retracement, même si l'effort, n'a réalisé que la moitié de son potentiel. Nous pensons qu'à un certain moment en été, nous allons atteindre une base. Et le pétrole pourra reprendre sa tendance haussière. Sur le graphique journalier, nous nous dirigeons vers la zone de survente. Nous ne l'avons pas encore à temps. Les enveloppes reculent assez rapidement. Et sur notre graphique journalier, l'indice se dirige vers les objectifs qui sont au niveau de 36-42. Sur le graphique horaire, l'indice est au niveau de 44-42. Nous pensons que près de ces niveaux, c'est-à-dire au niveau de 40-45, il y aura un bon point pour commencer un moment à la hausse. Probablement au début d'août. Enfin, nous allons parler de l'euro. A notre avis, l'euro a connu une tendance baissière qui s'est épuisée. Nous pouvons voir que l'indice de risque a été bien dans la zone de survente à la fin de l'année dernière. L'euro a atteint son objectif et commence à rebondir. Et nous pensons que d'ici la fin de l'année, sur ce graphique domadaire, il y aura une inversion de la tendance et nous aurons une tendance haussière. Donc cela va prendre du temps, mais le passage sera progressif. Et le premier mouvement a été assez convaincant. Nous pensons que ce premier mouvement à la hausse se dirige progressivement vers le plus haut intermédiaire. Les objectifs s'établissent légèrement au-dessous de 1,15 et au-dessus de 1,17 et 1,18. Cela dit, nous nous approchons lentement de la zone de surachat. Donc nous pensons qu'au cours de ces quelques prochaines semaines, nous devrions atteindre le plus haut et voir une correction à la baisse en été. Cela dit, nous pensons qu'il y aura le deuxième mouvement à la hausse à la fin de l'année. Sur le graphique horaire, nous voyons que les enveloppes commencent à s'aplatir. Notre indice de risque est dans la zone de surachat et nos objectifs ont été presque à temps. Donc nous ne prévoyons pas qu'il y a beaucoup de potentiel pour l'euro au cours de ces quelques prochaines semaines. Pour conclure, jetons un coup d'œil à l'Eurostox. L'Eurostox connaît toujours une hausse sur le graphique à De Madère. Et nous pensons qu'il y a un certain potentiel de hausse d'ici la fin de l'année. Sur le graphique journalier, la tendance haussière est étendue. Mais il y aura probablement le dernier mouvement à la hausse. Et sur le graphique horaire, l'indice a probablement atteint le fonds intermédiaire. Donc, comme les taux devraient connaître un retracement en août, nous pourrions probablement voir un légère rebond de l'Eurostox à la fin de juillet ou au cours de la semaine prochaine. C'est tout pour aujourd'hui. Bonne semaine, bonnes vacances. Merci de votre attention.